Toujours dans la préparation et dans l'optique de sauvegarder son Mac, il faut à un moment donné, on en parle souvent, mais il faut à un moment donné acheter ce fameux disque dur externe. Alors la première chose déjà qu'on peut dire, c'est qu'en magasin vous pouvez acheter n'importe quel disque. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un disque avec l'étiquette formaté Mac. Alors si vous êtes riche et que vous voulez payer 50 francs de plus pour le même disque, vous pouvez, il n'y a aucun souci, ça vous évitera ensuite de reformater le disque. Mais voilà, vous pouvez très bien prendre un disque qui est formaté PC, qui sera effectivement moins cher, et puis dans le module suivant on regardera comment formater ce disque. Tous les outils sont intégrés au Mac, c'est très facile à faire, et ensuite on pourra préparer ce disque pour Mac et gagner 50 francs au passage. Alors, quel genre de disque, qu'est-ce qu'il faut acheter ? Alors il y a ce type de disque là, les WD, donc des Western Digital, qui sont des disques que je trouve très fiables, que j'utilise depuis des années sans aucun problème. Il y a évidemment d'autres marques. Je déconseille un petit peu les disques LACI, qui à une époque étaient très bons, mais qui ont souvent des problèmes d'alimentation, et après il faut changer le cadre d'alimentation. Ceci est un petit disque qui se met dans la poche, et on voit ici la prise USB. Donc c'est un disque USB, il se branche au Mac et prend son alimentation directement sur le Mac. Donc pas de fil, rien du tout en plus. L'autre série, c'est plutôt des disques durs de bureau, ici de la même marque, qui se posent à côté de l'ordinateur, et qui eux sont un petit peu plus costauds. On voit ici la prise USB, et cette fois-ci là on voit une alimentation. Donc là il faut un fil électrique et une prise électrique pour alimenter le disque. Concernant les petits disques, on voit qu'ils sont vendus à des capacités différentes. Alors voilà, à quelles capacités utiliser ? Par exemple, le système de base que j'ai installé pour faire toutes ces démos sur Mac OS X, ce système de base El Capitan pèse 34Go. 34Go, c'est-à-dire que voilà, c'est parfaitement un disque de 500Go serait tout à fait adapté pour faire une sauvegarde de 34Go. Mais au fil du temps, la configuration s'est teuf, vous avez de la musique, vous vous retrouvez avec plusieurs gigas de musique, plusieurs gigas de photos, peut-être du film, peut-être aux téléchargeries des films, et les capacités vont augmenter très vite. Alors à titre d'exemple, mon système actuel que j'utilise, qui est donc sur l'autre partition ici, lui pèse 630Go. Donc du coup, si j'avais acheté un disque à 500Go, vous voyez, je dépasse la capacité de ce disque. Donc je ne pourrais plus sauvegarder mon disque actuel sur un petit disque comme ceci. Donc voilà, au fil du temps, ça grossit. Donc si vous voulez un petit peu prévenir les... un petit peu anticiper, moi je vous propose, enfin je vous conseillerais plutôt de prendre un disque de 2TB, parfois même plus, qui permet aussi éventuellement de le partitionner, c'est-à-dire de le couper en deux, pour avoir deux utilisations différentes. Exactement comme j'ai fait avec mon propre disque. Vous voyez, là j'ai mon disque principal, et là j'ai mon disque pour les démos que je fais pour le séminaire. Mais c'est le même disque. Au niveau des prix, le petit disque portable, on voit, ça commence environ vers 60 francs, et ça va jusqu'à 100, 120, 130 francs, selon les capacités que vous allez utiliser. Donc là, par exemple, 1TB, 64 francs, voilà, donc on est déjà dans des bonnes capacités pour un prix tout à fait correct. L'autre disque, le disque de bureau, qui donc doit être alimenté électriquement, on voit que ça monte beaucoup plus haut. On peut avoir des capacités beaucoup plus grosses que sur le petit disque. Alors là, voilà, si vous avez un disque, peut-être si vous avez plusieurs ordinateurs, vous avez peut-être un disque, un ordinateur principal, et puis un ordinateur portable. Donc du coup, vous aurez besoin de faire des sauvegardes de vos deux appareils. Alors là, peut-être qu'un disque de 4TB ou de 3TB peut être une bonne idée, qu'on partagera peut-être justement en plusieurs partitions. Et ensuite, sur chaque partition, vous sauverez un appareil. Les interfaces sont toujours USB 2, surtout USB 3 actuellement. Donc il y a de plus en plus d'USB 3. Et il y a même déjà une nouvelle norme qui est sortie. Au niveau des prix, ça monte un petit peu, parce que les capacités peuvent être plus grandes. Donc là, on a un disque de 4Go, voilà, 156 francs. Donc on est plutôt dans une gamme de 160 francs, en gros, pour un tel disque. Parce que voilà, les capacités sont beaucoup plus importantes sur un disque comme ceci, que sur un de ces petits disques qu'on met dans la poche. Jusqu'à présent, je n'ai parlé que des disques HDD, donc des disques durs, le vrai terme, avec un vrai disque dur, justement. Donc un disque, un plateau, qui tourne à toute vitesse, et sur lequel les données sont lues par une sorte de bras. On pourrait faire l'analogie avec un vieux tourne-disque 33 tours, avec un bras qui se balade sur le disque, mais évidemment à toute vitesse, pour aller lire les données sur le disque. On a toujours appelé ça un disque, mais il existe une nouvelle génération de disques. Ce sont des disques SSD, et eux ne sont plus des plateaux tournants, donc ils ne sont plus sujets à des pannes mécaniques, comme c'était le cas avec d'autres disques. Et ils sont basés plutôt sur de la mémoire flash, c'est-à-dire un peu la même mémoire que l'on trouve sur les petites cartes que l'on met dans les appareils photos, et qui ont des capacités de mémoire flash. Donc il faudrait plutôt appeler ça des disques flash, mais bon, par habitude, on continue à les appeler disques durs. L'avantage, c'est qu'ils sont très rapides, ils sont fiables, l'accès aux données est très rapide, l'écriture et la lecture des données est très rapide, le désavantage, évidemment, c'est le prix, parce que là, on est complètement dans un autre ordre de prix, on paye un petit peu cette nouvelle technologie pour l'instant, même si les prix baissent, ça reste quand même très cher, donc je vous montre un ou deux exemples quand même, et surtout, le deuxième des avantages de ces disques, c'est qu'ils ne montent pas très haut en capacité. Un disque de 1 Tera, par exemple, sera tout à fait abordable, un disque de 2 Tera, c'est le double de prix, et puis un disque de 4 Tera, c'est à peu près le maximum qu'on peut trouver à l'heure actuelle pour un disque SSD. Donc, c'est clair que le disque de bureau traditionnel aura une capacité beaucoup plus grande pour un prix quasiment dérisoire à côté. Comme déjà expliqué, lorsque vous achetez un disque dans un magasin, vous n'avez pas besoin de regarder si c'est un disque Mac ou PC, etc., parce que chacun de ces disques, quels qu'ils soient, peut être formaté et préparé pour le Mac. Et c'est ce que nous allons voir. Alors, vous voyez qu'un disque est monté sur le bureau, ici. Ce disque est vide. Voilà, on peut dire qu'il sort du magasin, il n'a pas de formatage particulier, ou alors je ne sais même pas s'il est formaté Mac ou PC, ou quoi que ce soit. Donc, on va le formater. On va donc utiliser la loupe, ici, pour chercher l'outil utilitaire, utilitaire de disque, vous voyez. Et j'appuie sur Enter. C'est un moyen de rechercher des applications. Maintenant, si vous voulez vraiment voir où c'est, donc c'est dans l'application, utilitaire, voilà, ici. C'est là-dedans que vous trouverez utilitaire de disque. Le voilà. Donc, c'est lui qu'on lance. Double-clic. Donc, là, devant, ça va fermer, ça aussi, ça aussi. Alors là, là, n'ayez pas peur, vous n'aurez qu'un seul disque, c'est-à-dire celui-ci, qui est le disque sans titre, vous voyez ici, sans titre, c'est lui. Ça, ce sont des disques qui sont branchés à mon ordinateur, mais que vous ne devriez pas avoir chez vous. Et là, il y a mon disque principal, et on voit que ce disque principal a deux partitions, une qui s'appelle Mac Pro, qui est donc ici, et l'autre, Macintosh HD, qui est ici. Donc, ça, c'est un disque qui a été partitionné. Vous voyez ici, l'outil qui sera utilisé, et a été coupé en deux. Et ces deux parties sont totalement indépendantes. Je peux avoir un système sur celui-ci. Par exemple, sur celui-ci, moi, j'ai Sierra, et le disque de démo que j'utilise ici, c'est L Capital. Donc, on peut avoir deux systèmes différents, vu que ces disques sont parfaitement séparés. Celui qui nous intéresse maintenant, c'est le sans titre. C'est celui-ci. Vous pouvez déjà voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la table de partition, par exemple. Celui-là est déjà formaté Mac, parce que la table de partition GUID, c'est exactement ce qu'on devra choisir quand on va formater un disque, pour qu'il soit utilisable par un Mac, et surtout pour qu'on puisse démarrer ce disque. Si on clone un système dessus, puis qu'on aimerait démarrer dessus, il faut quand même que le Mac puisse reconnaître ce disque. Donc, on va le faire. Ici, je vais sélectionner le disque, pas le volume. Après, il y a d'autres informations pour le volume. On utilise le disque lui-même. Et puis, on va l'effacer. Alors, on va l'appeler Archive, par exemple. Après avoir cliqué sur Effacer, vous aurez un choix à faire au niveau du format. Alors, le format, lorsque Mac OS était encore en version 10, le format qu'on a utilisé pendant des années et des années, s'appelait Mac OS 10 étendu. Mais, depuis, Apple a changé son format de fichier. Et maintenant, il faut absolument et indispensablement prendre le format APFS afin d'être compatible avec les systèmes Mac OS récents d'Apple. On peut tout de suite afficher les détails. Ce qui fait, il a démonté le disque. La preuve, il a disparu du bureau. Il crée la partition, la carte GUID. On attend que les discrets apparaissent. Voilà, montage du disque. Et là, regardez ce qu'il nous amène. Tout de suite, il se dit, tiens, 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 l'utilisateur vient de formater un disque. Peut-être le veut-il comme support de sauvegarde de Time Machine. Ce qui sera d'expliquer dans le prochain module. Vu que ce disque a été sauvegardé en partition GUID, donc il est prêt pour le Mac. Alors, à ce moment-là, on pourra directement l'utiliser comme disque de sauvegarde. Et à ce moment-là, Time Machine va être paramétré automatiquement. Là, on va faire des idées plus tard, vu qu'on le fera dans le prochain module. Voilà, on vérifie. L'opération du disque est faite. Ça a été effectué. Le disque est revenu sur le bureau. Il s'appelle bien Archive, comme on lui a demandé. Voilà, vous venez de voir comment on formate un disque. Donc voilà, est-ce que ça vaut 50 francs à payer en magasin ? Je ne pense pas. Les outils sont là sur le Mac, donc on peut très bien le faire soi-même. Bien, je rajoute encore, j'ai parlé de partition du disque. Alors, pour les utilisateurs un petit peu plus avancés, qui achèteraient un gros disque de plusieurs terras, et qui décideraient de le partitionner en deux, comme je l'ai fait pour mon disque ici. Je vous montre rapidement comment le faire. Alors, on sélectionne le disque, toujours, pas le volume, mais le disque, et on clique sur partitionner. Voilà, on a les informations toujours les mêmes. Et puis, je vais rajouter une partition, donc mon interra, je vais le partager en deux. Alors, plutôt que d'utiliser cette petite bille et à la déplacer, on finit par s'y perdre. Je préfère rajouter comme ça une partition, comme ceci. Donc là, j'ai deux fois 500 gigas. Il me prépare deux fois 500 gigas. Et puis après, je peux ici choisir, voilà, j'aimerais avoir une partition, peut-être comme ceci. Trois quarts, un quart. OK. Et la nouvelle partition, je vais l'appeler archive. Archive 2. Je vérifie bien que je suis en format Mac, c'est-à-dire en APFS. Ou alors, subtilité, je choisis que cette deuxième partition soit une partition qui soit commune à un PC ou un Mac. Et je choisis exFAT. Mais à ce moment-là, comme on l'avait dit, on ne pourra pas démarrer un Mac sur cette deuxième partition. Là, on va tout rester en Mac. Donc, de cette manière-là, voilà. Et puis, on fait appliquer. Le disque, le volume disparaît du bureau. Il est en train de travailler, de le couper en deux, de le journaliser, etc. De mettre à jour les catalogues, etc. Et puis, à un moment donné, il va le remonter sur le bureau. Donc là, on est en réel. Là, il faut attendre le temps qu'il faut, voilà. Donc, comme d'habitude, il montre le réglage qui permettrait d'utiliser ce disque comme Time Machine. On va décider plus tard. L'opération a été effectuée. On regarde sur le bureau et on voit effectivement que mon disque a été coupé en deux. Donc, vous voyez, c'est relativement quand même assez simple de couper un disque en deux. Un disque pourrait être dédié, par exemple, à la sauvegarde de votre système. L'autre pourrait être dédié à du stockage, tout simplement. Un, il pourrait être dédié à Time Machine. Et l'autre, partition, pourrait être dédié au clonage avec Carbon Copy Cloner. Maintenant, ça a l'air effectivement relativement facile. Il n'en est pas moins que l'utilitaire de disque est un outil quand même assez délicat. Il faut être très attentif parce qu'on pourrait très bien, par mégarde, effacer un autre disque. Un disque où il y a des données dessus. Donc, ce serait un peu aberrant de travailler sur la sauvegarde des données et ensuite d'effacer un des disques principaux de votre ordinateur. Donc, il faut être très attentif. Il ne faut pas faire ça n'importe comment. Il faut bien vérifier sur quel disque vous agissez en le sélectionnant. Bien vérifier le volume, le volume archive. Lui, je sais qu'il est vide. Donc, je sais que je peux avoir un effet ou une action sur ce disque. Je ne vais pas sélectionner celui-là, ni celui-là, ni celui-là. Ce sont mes disques de travail. Donc, là, je ne vais surtout pas y toucher. Donc, vous voyez, on est à un clic d'une catastrophe. Donc, il faut être très attentif avec cet outil et le faire vraiment sur des disques qu'on est sûr qu'ils sont vides. Et si on n'est pas sûr, on va cliquer dedans et on va regarder. Effectivement, il n'y a rien dedans pour être bien sûr que c'est le bon. Voilà, c'est un avertissement quand même important quand on utilise un outil, quelques utilitaires de disque. Ok, ce module est maintenant terminé.